Merci de votre invitation. Donc, je m'appelle Michel Moulieri, je suis à l'Unité de Recherche et Co-développement et je postule sur une thèse depuis 2019, donc merci à tous. Mon comité de thèse, le directeur de thèse est Julien Lothelin, avec le directeur adjoint qui est Frère Napoléon, et bien sûr une institution publique qui s'intéresse à la recherche, dans la recherche PAKA, qui est à Juan Mauro. Donc, je vais vous présenter la présentation de ma thèse, le contexte, mon niveau thèse de recherche et la partie 1 qui se basera sur les limites et la robotité, la partie 2 sur l'agriculture, la signature spatiale, et la partie 3, c'est la confrontation de l'objet indépendant qui est l'avis de la structure, les conclusions et les débats. Donc, c'est une série en géographie quantitative qui s'appuie sur un peu de notion de l'écologie du Pindam et d'un peu d'inafore et d'une surexperte. Donc, le contexte, c'est comment reconnecter cette agriculture vers les marchés locaux, c'est une question autour de l'actualité, et c'est aussi l'urbanisation sur les terres agricoles, de la préservation des terres agricoles. Donc, c'est carrément aussi pour sauvegarder cette agriculture qui permet aussi de fisser les liens sociaux autour de la ville, c'est très important. Voilà. Donc, mon territoire, dans cette étude, se base sur l'objet de l'objet de l'objet de Rome, et ce sont des villes en forte production pour les liens. C'est-à-dire, c'est un type d'agriculture qui est plus avantageux, qui est plus susceptible d'être en contact avec les marchés locaux. Donc, si on se base, c'est un peu une métaphore, mais c'est très intéressant, sur les relations fonctionnelles reproductées de l'agriculture, et comme Jean-Pierre, on se contient dans la vie, sur l'image de la droite, l'image de Van Gogh, dans cette proximité, dans cette visage assez difficile, c'est des pétiches sur pâtes agricoles qui sont avec un contour très complexe, plus complexe, il existe du bocage autour, donc, c'est un peu tendance, c'est vraiment une métaphore, c'est très intéressant d'aller vers la ville, vers les marchés locaux, plutôt que l'image d'en bas de Van Gogh, où on voit une chaîne de terre real, c'est plutôt à l'extérieur de la ville, c'est plutôt les champs qui sont à l'extérieur de la ville, avec un paysage assez isotrope, éloigné du centre de la ville. Donc, en contexte, la ville s'étend et utilise les terres agricoles, et bien sûr, il y a des produits locaux, et des analystes pensent que la ville, c'est sûr que la ville est une porte géopartique très puissante, et c'est une menace pour la vie du futur. D'autres pensent que c'est une opportunité, on le verra par la suite, sur le laser. Voilà, vous voyez les branches urbaines, c'est une étude de Caroline Brunquet, qui dit que il y a un avantage, ces branches urbaines sont un avantage, car il peut y avoir une interaction avec les marques locaux qui se trouvent dans cette branche urbaine, et la population et l'agriculture. Donc, ça c'est notre contexte qu'on parlera, parce que c'est le contexte des villes californiennes, dans le centre de la ville de l'été, en Californie, le centre de la ville de l'été, et tout se passe sur les branches urbaines. Donc, du côté de la recherche, elle est un peu difficile au début, si je ne sais pas, elle est peut-être un peu complexe, mais on va le voir par la suite. Est-ce que la rugosité, alors la rugosité, c'est la complexité du contour, de la limite urbaine, a un effet positif sur l'organisation de la position agricole vers les marques locaux ? C'est-à-dire, est-ce que dans les instances de la ville, des petites partenaires agricoles, des petites exploitations agricoles sont calés dans ces instances et il y a plus de contact avec les marques locaux ? C'est simple. C'est une méthodologie à l'échelle intracommunale, c'est-à-dire, l'échelle de la commune, je suis vraiment focalisé sur l'échelle intracommunale. Donc, la partie 1, on va voir la limite de la ville, la partie 2, la signature spatiale agricole, et la partie 3, c'est la confrontation ville et agriculture. Donc, tout ce qui est des formes de rugosité, on peut le voir dans l'échelle typologique, et vous, vous le savez, le comment est-ce qu'un apport ? Au plus, les frontières sont complexes, au plus, il y a beaucoup plus de biodiversité. Les animaux pénètrent dans le paysage quand c'est des formes beaucoup plus complexes. On peut le voir aussi avec cette rugosité à coconnas. Si on enlève le contexte de l'agriculture, là, on voit que c'est le finger plant, c'est-à-dire les doigts de la main, qui a été pénétré en 1947, et entre les doigts de la main, vous n'avez pas de l'agriculture naturelle. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ils ont pénché en 1947, c'est qu'on a passé en France une forme durable de la ville. Aujourd'hui, les surfaces naturelles sont encore observées grâce à ce finger plant. Bien sûr, à Copenhague, les doigts s'allongent, mais le naturel est toujours préservé. Et sur les doigts, vous avez les infrastructures routières. Ce que je vous disais tout à l'heure dans le contexte de village culture, avec Catherine de Brinkley qui était venue sur l'Union, c'est que la législation de la ville était un avantage pour Catherine de Brinkley, parce qu'il peut y avoir une interaction qui se passe sur les branches urbaines. Vous avez un peu de population, de l'agriculture, des marchés locaux dans les branches urbaines. C'est une opportunité. Donc, avec Didier Janssenner, dans notre cas, nous avons estimé la rigolibité par un indicateur. Nous avons comparé plusieurs indicateurs et nous en venons au fait que Gravel 8 est un indicateur correct qui mesure la complexité de la forme, c'est-à-dire le périmètre de la forme divisé par le périmètre idéal qui est un cercle. Et donc, c'est un indicateur qui tend de 1 à 1 à plus l'infini. Au plus, ça tend vers l'infini, au plus, cet indicateur mesure la complexité. Alors, la limite aussi, c'est un sujet intéressant parce que la rigolibité de la limite urbaine, la limite, c'est un objet de recherche. Donc, à l'époque, à l'univers espace, on a fait un groupe de travail sur la limite. C'est aussi un objet de recherche très complexe. Pour certains, c'est une rupture. Ça implique une transition entre l'espace. Pour d'autres, c'est un peu à se préparer. C'est une unité de séparation, de rupture de seaux, de changement. Pour May, c'est un truc spatial. C'est impossible de fixer un espace géographique à une limite nette, une aire continue. Et même sur une multiechelle, la limite ne saura pas toujours ce que c'est. C'est impossible. Après, on a le contexte des limites administratives. Donc, c'est une continuité naturelle, linguistique et technique de pouvoir. Et en écologie, bon, bien sûr, je ne vous apprends rien, mais c'est pas mal, en 95, qui dit que, bon, voilà, c'est que j'ai dit tout à l'heure, les frontières rectilignes, vous avez le moins d'habitat, les frontières souples et incurvées, vous avez beaucoup plus d'habitat. Dans mon hypothèse, c'est la limite physique. C'est-à-dire, c'est vraiment la rupture de la continuité urbaine avec les autres populations du cercle. C'est-à-dire que j'ai essayé de définir un contour urbain et de minimiser au moins les sols agricoles dans le cercle autour. C'est aussi la limite de la zone d'influence. Parce que la limite de la zone d'influence, un peu plus court, c'est très important. Donc, c'est sûr qu'au plus que vous avez de la population, au plus que vous avez les chances que les gens concernent un cercle court, vous avez aussi peut-être le fil routier, vous avez peut-être l'identité des rouges, vous avez aussi les surfaces du cercle et des surfaces. C'est-à-dire que, par rapport à l'étalement urbain, les surfaces autour de la ville sont normalement plus petites qu'au plus que vous vous éloignez de la ville. Donc, il faut trouver cette limite de la zone d'influence en cycle court. Alors, il y a plusieurs méthodologies pour délimiter le contour d'une ville, par la densité des populations, par la densité des bâtiments, par exemple, par des portales avec ses filets animés qui travaillent sur les portales, ou par les densités des routes aussi. Vous avez des difficultations pour délimiter l'avenir. Et vous aussi, vous avez des numéros de nuit. Les numéros de nuit, mais les numéros de nuit, c'est vraiment très grossier. Alors, la méthode pour choisir mon épontage, c'est, si on revient à la dilatation érosion, si on revient à... Il y a, par exemple, un élève a travaillé sur des techniques pour créer des nouveaux réservoirs de potentiels de diversité. Sûrement, vous avez trois faches en écologie du paysage. Vous, par exemple, vous faites une dilatation de 20 ou 30 mètres. Donc, les faches commencent à s'agréger. Et puis, vous trouvez une dilatation, vous faites une érosion. C'est-à-dire qu'on voit le sens des flèches ici, sur l'érosion, une fois que le contour est fini, ça racine. C'est bien plus compliqué que ça. Et après, vous pouvez détecter les corridors potentiels. Voilà. Donc, grâce à cette méthodologie de dilatation érosion, c'est possible, ici, à cette étude-là, des techniques pour créer des nouveaux réservoirs de qualité de diversité. Donc, cette procédure, cette méthodologie de dilatation érosion, en fait, on l'a reçu pour la ville, pour la ville, avec les bâtiments et les bâtiments. J'ai parlé tout fort. Avec les bâtiments et les bâtiments et les bâtiments. Donc, je n'ai pas de chance. Et donc, on a créé avec un jeu multi-échelle. 20 en dilatation, 20 en érosion, 40 en dilatation, 20 en érosion. 40 en dilatation, 20 en érosion. 40 en dilatation, 20 en érosion. 30 en érosion, 20 en érosion. Et, en plus, par la suite, on fait une érosion. Donc, j'ai trois échelles. Je vais aller vite, parce qu'il y a encore beaucoup de choses que vous montrez. Et donc, une dilatation en 20 en 20, une échelle profine. Une dilatation en 40 en 40, ça commence à avoir une forme convenable. Puisque j'utilise au maximum l'agriculture. et une dilatation à 100, vous voyez qu'il y a conurbation entre le tord et le sursorbe. Et cela récupère trop de surface à l'érosion. Donc, l'échelle la plus précise pour déviser mes vies, c'est 40 en dilatation, 40 en érosion. Ça valide la partie 1 de mon hypothèse. Mais ce n'est pas évident. Avec ça, on a réalisé un travail complémentaire pour mieux comprendre la signature de robustité à travers une échelle. Et donc, on s'est amusés à créer un delta, des courbes d'amplitude sur delta de robustité, c'est-à-dire la dilatation de masse moins la dilatation de lille. Et donc, sur mes 12 villes, parce que je ne vous l'ai pas dit, j'ai choisi les 12 villes en plus forte production de fruits et légumes, nous avons créé des courbes d'amplitude. Par la suite aussi, nous avons créé des courbes de tendance. C'est-à-dire, sur toutes les échelles, de 20, 40 en dilatation, jusqu'à 20, 50, 100 en érosion, nous avons sorti des courbes d'amplitude. Par exemple, nous voyons que Saint-Martin-de-Croix avait cette ville, Avignon, Avignon, merci. Donc, vous voyez, à peu près généralement, vous avez le même signe de robustité, le même paysage en signature de robustité. Et donc, c'est très intéressant, parce que Saint-Martin-de-Croix, c'est une petite ville, et Avignon, c'est une grande ville avec des ondes barrières. Quand je parle d'une barrière, c'est-à-dire les fleuves, c'est-à-dire les pourrées aussi. Donc, c'est assez intéressant. C'est une ville complètement différente, de formes différentes, et le paysage de la robustité est à peu près similaire. Tout comme Ferne-les-Fontaines ou Arles, vous avez une seule robustité. Là, vous voyez, ça va de 2,5 à l'indicateur de gravité, c'est l'indicateur de robustité. Donc là, c'est vraiment, les couleurs sont beaucoup plus foncées. Et donc, il y a même robustité, une petite ville à perdre des fontaines à Arles, avec une géographie complètement différente. Donc là, voilà la configuration des villes orientées fruits, légumes et bouchées du Rhône. Donc, nous avons classifié en trois. Nous avons une courbe d'amplitude en bleu qui tend vers 0, comme Saint-Rémy-de-Provence et Saint-Martin-de-Pro. Et avec les plus grandes villes, la courbe d'amplitude de robustité tend vers 0, comme Avignon et Terrascon. Donc, c'est des villes de formes complètement différentes. Il y a une courbe d'amplitude de robustité moyenne, donc en vert. Donc, les distances moyennes à ce bâti sont moins faibles par rapport à la première configuration. La Paris commence à apparaître de branchures urbaines, c'est pour ça que ça flexifie la robustité. Par exemple, Arles aussi se fait rattacher un pôle secondaire, au fil des échelles, et il évite aussi des zones barrières. Et en jaune, c'est vraiment une robustité forte avec le Torque, parce que les bâtis sont despertés sur toute la commune, qui a une robustité élevée. Le Torque, c'était un moyen petit village. Par exemple, à Château-Rona aussi, il y avait une identification de voies urbaines. Il y a une complexité de bâtis qui est très diversée. Les bâtis sont accolés aux routes. Donc, ça crée de la robustité, et qui se fait rattacher par un pôle secondaire. Donc, au final, pour aller vite, vu le temps, que ce soit les villes de différentes formes, sont pas étalées, et de la géographie différentes, ont parfois la même signature d'une robustité. Et donc, pour moi, la robustité à travers les échelles, c'est vraiment la géographie du bâtis. Donc, la géographie décidée par les politiques publiques, les honnages, et aussi la géographie, les données barrières. Donc, second chapitre, je vais aller très vite, c'est dommage. On va parler de la seconde partie du matériel, sur la signature spatiale d'un agriculture focalisé sur les fruits et légumes. Donc, moi, bien sur la région PACA, je trouve légumes. Ici, vous avez les levages. Ici, vous avez les grandes cultures en rouge. Et bien, bien sûr, vers Avignon, vers l'Agriculture, c'est beaucoup plus, c'est vraiment beaucoup plus dur. C'est un terrain que je connais. Donc, on revoit l'assignature spatiale de l'agriculture à l'échelle des départs de l'agriculture. Je ne reviens pas à ce que j'ai dit au début. Donc, les petites surfaces complexes près de la ville, les circuits allantent aller vers des circuits courts dans la ville. Et bien sûr, les formes rectilignes, avec une qualité très importante, c'est plutôt loin de la ville, c'est plutôt comme les ferrages dans l'importation. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est à l'échelle de l'exploitation agricole. Donc, plus on a la diversité des cultures, plus on a le contact avec la ville. Donc, la diversité des cultures est hyper importante pour l'exploitation agricole. Si vous avez une culture, une grande exploitation agricole, ça va beaucoup plus vers l'exploitation. Vous avez la forme, la taille de l'exploitation agricole aussi, c'est important. Et puis, une taille inférieure assez claire, c'est peut-être bouée vers les technicaux. Donc, c'est intéressant de créer une dictature de mortels aimants, aussi de mortels aimants d'exploitation agricole. Donc, Sylvie a travaillé là-dessus pour les séminaires au débitat. Et l'effet de voisinage aussi à l'exploitation agricole. Est-ce qu'il existe un groupe commun ? Est-ce qu'il existe une exportation ? Et aussi, le paysage de la finiture spatiale et métrique paysagère, c'est très important, en se basant sur des métriques du landscape écologique. On peut voir aussi, reconnaître cette agriculture en tiers du cours, au niveau du paysage, comme il disait Jean-Pierre des Fontaines. Et donc là, il y a exactement... Par exemple, vous avez l'indicateur métrique paysagère en traitement bâti à vie. C'est l'indicateur logique. Donc, cette agriculture, c'est aussi entremelée dans le bâti. Donc, tous ces indicateurs sont très importants. Et donc, les données utilisées sont le RPG. Le RGA 2020 est l'excellent travail de Pierre-Etat de l'Ordre, parce que c'est un RPG compliqué. Oui, c'est l'effet. Merci à nous. Donc, confrontation. Donc, il va y avoir deux objets différents. C'est-à-dire, la robustité de la lignitude urbaine, c'est une partie, c'est des objets différents. Pour synthétiser, calculer avec l'indicateur de graphisme, c'est avec une chaîne 40 agilatations, 40 agilatations. Et la deuxième partie, c'est est-ce que ça a une orientation vers la vie, donc ça, il faut se baser sur des variables, grâce aux données RPG que j'ai complétées, et le RGA 2020 crée de nouvelles variables. Donc, confrontation, c'est-à-dire des objets indépendants pour valider mon hypothèse. Donc, ça sera peut-être une regression numéaire simple ou modèle de WR spatial. Ça, je n'ai pas encore juste encore. Donc, pour revenir aux branches urbaines de Bruxelles, c'est moins typique que les villes de vos clubs. Donc, c'est peut-être intéressant de, peut-être, de faire cette étude sur la pente entière, sur des grandes villes comme Paris, Marseille, et voir s'il y a une interaction avec l'agriculture, pas Marseille, parce qu'il n'y a plus d'agriculture, mais une interaction avec l'agriculture, les marchés locaux dans ces branches urbaines. Par exemple, à Paris, ça serait très intéressant de faire ces... Voilà. Donc, la publication est en cours. Et un point très important, et pour finir, donc là, on se base sur le type d'agriculture, c'est le prix des villes, c'est-à-dire qui sont autour de la ville. Mais, pour la position ambiante, par exemple, pour estimer la position ambiante, par exemple, pour le cas de la restauration collective sur l'Avignon, les surfaces pastorales ne sont pas autour d'Avignon. Elles sont beaucoup plus loin. Donc, pour les localiser, on reprend la méthodologie de la question de l'Avignon, et on les localise à 5 kilomètres sur l'Avignon de 5 kilomètres. C'est aussi pour rendre la région une méthodologie qui pourrait faire réfléchir les acteurs pour que les régions soient beaucoup plus étonnantes. Vous pouvez acheter l'Avignon dans les Balkans, peut-être à 5 kilomètres, ça serait très bien. Donc, là, vous voyez les... Là, c'est les réservoirs potentiels à l'Avignon. Et là, vous avez l'Avignon en point nord. Donc, ça, c'est une autre méthodologie. C'est une autre méthodologie avec une autre échelle. Et ça s'appelle le Fouchette. Et là, vous pouvez lire la publication qui vient de sortir. Voilà. Merci de votre intervention. Merci. Merci. Merci.